Générique 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 Bienvenue sur la chaîne Tripation. Petite vidéo concernant les chaussures Xodus 4 de Soconi. Donc là c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je n'ai plus les chaussures. C'est une paire de chaussures que j'ai utilisé pendant un petit moment mais je voulais quand même vous faire un petit retour sur ces chaussures et vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces chaussures. Donc à la base c'est ma première paire de chaussures de trail officiel puisque je me suis lancé sur le trail à ce moment là et je voulais une paire de chaussures polyvalente pour voir si cette activité pouvait me correspondre. Donc mon choix s'est porté sur une paire de chaussures qui devaient être à la fois plus ou moins étanches. Donc le Gore-Tex ça me correspondait bien avec une bonne accroche et capable d'être d'être assez performante sur tout type de terrain de façon à pouvoir tester la plupart des trails avec une seule paire de chaussures pour pas investir dans différents types de chaussures plus adaptées à tel ou tel type de terrain. Donc là mon choix s'est porté sur l'Exodus 4 de chez Soconi. Donc là je n'ai plus les chaussures donc je vais me baser sur les photos que j'ai prises à l'époque. Donc ici on peut voir dans sa boîte qu'il y a de forts crampons donc plus ou moins 4 mm et c'est une semelle en vibram. Donc là-dessus j'étais assez confiant puisque avec une certaine expérience je sais que les vibram bonnes semelles. Donc là-dessus j'étais confiant sur l'efficacité des semelles et sur la durée de vie. Ensuite ce qui m'intéressait donc comme vous pouvez le constater c'est du Gore-Tex. Ensuite il y a ici des petites bandes réfléchissantes toujours intéressant pour courir de nuit sur des trails. On le voit pas bien ici mais il y en a également sur le talon. On en voit partout sur les lacets là-dessus on peut dire que les chaussures l'exodus 4 était bien équipé pour être vu de nuit. Ensuite petit point très important et très intéressant ce sont les petits crochets qui sont ici à la base des tiges. Cela permet d'accrocher des guêtres qui permettent de rendre les chaussures beaucoup plus étanches. Donc à la base le Gore-Tex ça permet d'éviter que l'eau rentre facilement donc c'est pas des chaussures étanches. Gore-Tex ça ne veut pas dire étanche ça veut dire simplement qu'elle limite l'entrée de l'humidité et de la pluie dans les chaussures. Lorsqu'il pleuvait fort ou lorsque le terrain était très boueux l'eau à rentrer quand même. Donc l'utilisation de guêtres était intéressant et ce crochet permettait l'installation des guêtres facilement et surtout elle tenait très bien. Autre point particulier très intéressant ici que l'on ne voit pas bien il y a une couture ici et en fait il y a une petite poche une petite poche qui permet une fois que les lacets sont faits de venir cacher les lacets sous la poche. Ce qui évitait aux lacets de venir s'accrocher dans tout ce que l'on pouvait croiser en courant des brindilles, des branches lorsque l'on court et qu'il y a des ronces au sol cela évite que les lacets ne viennent s'accrocher là-dessus et du coup les lacets sont bien protégés ça va éviter de venir défaire les lacets. Donc pour finir sur le choix de ces chaussures il y a également une protection ici de coup de pied le drop est de 4 mm ici donc il y a une petite différence de 4 mm et le poids des chaussures pour du 43 c'est une pointure de 43 c'était aux alentours de 315 grammes. c'est une paire de chaussures qui pour moi commençait déjà à être lourde et c'est vrai que même sur du longue distance ça peut être intéressant d'être bien protégé mais à la longue sur de l'Ultra Trail ce poids là j'ai trouvé que c'était plus ou moins handicapant mais bon c'est mon ressenti personnel et je sais que pour certaines personnes ce poids qui protège bien peut être important donc en ce qui me concerne c'était un petit peu lourd et je trouve que c'est un point faible mais sinon c'est une très bonne paire de chaussures et elles m'ont servi pour l'Ultra Trail de Mio et j'en suis très satisfait puisqu'au départ il y avait un petit peu plus la veille le terrain était un petit peu boueux elles m'ont très bien protégé en cours de route j'ai pu changer de chaussures avoir des chaussures un petit peu plus légères et donc elles ont fait leur boulot pendant au moins 40 ou 50 km et là dessus donc très positif pour ce retour de chaussures que j'ai utilisé pendant un petit moment donc voilà pour cette petite vidéo très courte puisque je n'ai plus les chaussures mais sachez simplement que l'Exodus 4 qui ne sont plus sur le marché actuellement m'ont bien aidé et m'ont permis de démarrer le trail dans de bonnes conditions voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là entraînez-vous bien Ciao !